Musique Isabelle Clépal, proviseur du lycée André Malraux à Montaterre. Annie Paul, chef de travaux. Musique J'ai Emmanuel Varignac et je suis professeure de commerce au lycée Carnot de Bruyelles-la-Bussière. Je m'appelle Isabelle Pannier et j'interviens en BTS technico-commercial, également professeur de commerce, au lycée Carnot à Bruyelles-la-Bussière. Musique Dans notre bassin d'emploi, la première préoccupation, c'est l'emploi. Mettre un coup de projecteur sur cette filière nous semblait une opportunité particulièrement intéressante. Les jeunes qui sortent du lycée sont confrontés déjà forcément à cette première problématique. Musique Le nom de notre projet s'intitule Ailes, A-I-L-E-S. Donc on leur donne des ailes. La principale action, c'est de les outiller, donc de permettre de remettre à jour CV, lettres de candidature. N-1 qui devenait des N-1. Mais changement de statut, pas uniquement en pensant vie active, mais en pensant changement de statut. Voilà, peut-être poursuite d'études, etc. Nous avons constitué un groupe de 20 élèves sortant de Bac Pro que nous suivons depuis un an. Et à cette époque-ci de l'année, c'est-à-dire en juin 2013, ils sont actuellement 14 à avoir trouvé un emploi. C'est un petit peu la force de notre action, c'est de les suivre et d'individualiser, de personnaliser ce suivi. Ce sont des jeunes qui n'ont pas de réseau, qui sont défavorisés par moment et qui ont vraiment besoin d'être accompagnés, guidés. L'axe important qui est approché et développé aussi consiste à développer leur autonomie. Alors à N-1, à la fois on mange sur les disciplines et on exploite l'accompagnement personnalisé. Pour des questions de calendrier, puisqu'on fait appel à beaucoup de partenaires, si on ne respectait que les créneaux d'accompagnement personnalisé, on aurait du mal. La relation et l'approche avec l'élève est différente, puisque là on n'est plus en tant qu'enseignant face à l'élève, on est en tant que leur formateur. Ils ont aussi appris à voir que cet aspect-là se partageait. C'est aussi avec les pères qu'on apprend, qu'on se construit. En accompagnant, on utilise les connaissances et les compétences pour aussi les mutualiser. Certes, il y a le diplôme, mais les entreprises recherchent des compétences. Oui, c'est une finalité. On ne les forme pas que pour le diplôme, on les forme aussi pour ce qui va arriver après. Dans cette expérimentation, on a su individualiser, donc je ne suis plus réellement professeur, mais je deviens un petit peu leur coach, leur coach dans l'insertion professionnelle. Je suis chef de travaux depuis 4 ans. Avec ce projet, j'ai vraiment découvert ma mission, mon rôle pédagogique. On ne peut pas pérenniser une telle action si on ne travaille pas ensemble et sur le long terme. Donc il nous faut des moyens et du temps. Et le temps, malheureusement, dans notre fonction, on ne l'a pas forcément. Donc il faut prendre du temps. Et je pense que monter avant tout une équipe est plus logique que constituer un groupe de travail. C'est vraiment une équipe complémentaire. Et on est complémentaire. Et ça m'a semblé tellement important, cette entrée et ce lien avec le monde professionnel. Moi, j'ai beaucoup appris. Le réseau, en général, il est aussi important parce que nos partenaires font partie intégrante de nos actions. Or, elle est essentielle et elle est belle, cette mission en plus, par toutes les relations qu'on peut avoir et le parcours quand même assez exceptionnel de ces jeunes qui très souvent nous arrivent qu'à bosser. Il faut le dire quand même, nous arrivent qu'à bosser. Il y a une nouvelle dynamique à trouver. Et ce projet l'a mis en lumière, je trouve, vraiment de façon tout à fait positive. Et je suis contente de voir que ce qu'on a mis en place comme temps de concertation, de présentation de tous, effectivement, c'est, il me semble, la bonne recette. C'est là, c'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Sous-titrage Société Radio-Canada